Hello ! Alors je suis désolée, c'est pas le plus beau début de vlog. Je suis en contre-jour, mes volets sont fermés parce qu'il fait trop chaud dehors. J'ai encore la voix un peu cassée, mais si vous avez vu le titre de cette vidéo, ça va être une vidéo un peu particulière parce que demain, je me fais arracher mes 4 dents de CELES. Et j'ai la frousse, j'ai les chocottes, j'ai peur, je flippe, tout ce que vous voulez. Et je fais un peu ce vlog pour m'auto-rassurer et aussi je me dis que j'aurais bien aimé voir ce genre de vlog avant l'opération. Cette vidéo, ça va être un vlog, un guide de comment survivre après vous être fait arracher les 4 dents de Sagesse. Il vous faut seulement un accessoire pour cette vidéo. Votre mec, votre copine, votre partenaire. Est-ce que j'ai de la chance ? Léo n'est pas encore retourné en Suisse, du coup il va pouvoir s'occuper de moi tant que je me fais arracher les dents de Sagesse. Du coup, petite mise en situation, ça fait plusieurs mois que ma dentiste m'a dit qu'il faut que je me fasse arracher les dents de Sagesse. J'ai repoussé jusqu'au bout, sauf que les dents, elles ne se sont pas repoussées. Les dents, elles ont juste poussé. Donc j'ai passé beaucoup de radios, genre de type radio classique et radio 3D. J'ai mes dents en 3D là-dedans. Donc ça ne va pas être un vlog très beauté, mais c'est un vlog un peu lifestyle. Je vais me faire arracher les 4 dents de Sagesse en anesthésie locale. J'ai rendez-vous demain matin à 10h. Je ne dois pas être à jeun, je dois avoir bien mangé avant. À la base, je devais avoir rendez-vous l'après-midi. Mais ils ont déplacé le rendez-vous, donc au final, ce n'est pas plus mal. Moi, personnellement, je ne vais pas aller dans un hôpital. Je vais voir une chirurgène qui m'a été conseillée par ma dentiste. Parce que comme je suis une grosse peureuse de base du dentiste, et que je ne me suis jamais fait opérer de ma vie, voilà, je voulais un cadre plutôt rassurant. Je suis contente d'être tombée sur une femme très gentille. Si jamais ça vous intéresse et que vous êtes sur Paris, et que vous voulez l'adresse d'une chirurgienne spécialisée en chirurgie orale, vous pouvez me DM, mais je ne vais pas dire son nom ici. Mais voilà, si jamais. Par contre, s'il y a bien un genre de montage que vous ne verrez pas sur ma chaîne, c'est les montages à la TikTok ASMR, avec tous les petits bruits là. Vous avez des petites coupes entre tous les petits bruits, ça me... Oh, ça m'horripile. Ok, c'est bon, je suis full of drugs. Du coup, on n'a pas le droit de m'accompagner au rendez-vous demain. Je suis triste parce que j'ai vraiment trop peur. J'ai super peur. Je ne me suis jamais fait opérer. En plus, tout le monde me dit, non, mais tu sais, si on t'arrache les quatre en local, c'est que tout va bien. Je m'en fous. Je m'en fous que ce soit déjà bien passé avant pour les autres. J'ai peur. Mais en gros, mes dents de sagesse, elles sortent en fait. Surtout en bas. Quand je passe ma langue, je peux les sentir. Il y a un seul risque que ma chirurgienne m'a prévenu, c'est qu'il y a une dent du bas qui est trop proche du nerf qui traverse mon menton. Et le risque, c'est que soit on l'arrache et ça touche un peu le nerf et je me retrouve anesthésiée de la mâchoire pendant quelques heures, voire quelques jours. Ou alors, si c'est trop dangereux, elle coupe la dent. Par contre, autre chose qui est cool, c'est qu'elle m'a dit que... Déjà, c'est très rapide. Et Marion, j'ai envoyé un message à Marion Caméléon pour lui demander un lien d'un truc qu'elle avait acheté pour mettre sur la mâchoire. Au final, je ne l'ai pas acheté, j'ai pris autre chose, mais voilà. Et elle m'a dit que c'était mieux les 4 dents en local parce que c'était rapide. L'avantage, c'est que ma chirurgienne m'a dit que je peux écouter de la musique. Donc je vais me faire une playlist dents de sagesse. On va la faire ensemble et je vous dirai à la fin ce que j'ai mis. Et si vous voulez aussi, si vous me la demandez en DM, je pourrais vous la partager. Je pense que l'étape qui me fait le plus peur, c'est la piqûre, l'anesthésie, la seringue. C'est la dernière fois qu'un dentiste m'a anesthésiée avec une seringue. Et en fait, quand j'ai vu la seringue, je me suis évanouie. Et du coup, ça, c'est mes chicots. Alors, donc les dents qui vont virer, elles, vous voyez, elles sortent déjà, elles. Alors, elles, c'est des pirants, vraiment. Elles, vous voyez qu'elles poussent mes dents. Et en fait, celle du bas, c'est aussi pour sauf que mes dents du bas, elles se chevauchent un petit peu. On ne se cache plus rien entre nous. Mais du coup, voilà. Donc demain, je vais me retrouver sans dents. Et on voit mon piercing dans l'oreille. Et l'avantage, chose qui me rend très heureuse, c'est que la dentiste m'a dit que je ne suis pas obligée de retirer mon piercing à la lèvre. Elle m'a dit, vous pouvez si vous voulez. Mais ce n'est pas obligatoire parce qu'elle m'a dit, oui, je pense que vous y tenez. L'enlevez pas sous risque que ça se referme. Autre petite chose, du coup, funky que j'ai acheté sur Amazon. Ceci, pour mettre autour de ma tête. Là, il était juste au frigo et je vais mettre au congélateur. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je n'ai pas du tout trouvé de truc comme ça en pharmacie. C'est dingo. J'ai fait 2-3 pharmacies. Je n'ai pas trouvé. Mais vous savez, c'est des poches. C'est rempli d'eau, à gasse, dans un certain liquide et que vous mettez au frais. Donc je suis désolée, je ne vais pas avoir une belle gueule pendant tout le vlog. Mais voilà, c'est un guide pour vous. Rassurer et pour me rassurer. Donc je pense que je vous retrouverai demain matin avant de partir pour l'opération. Ok, alors je vais faire ma petite playlist d'onde sagesse. Et elle va s'appeler Tiff. Voilà, et je veux mettre un petit émoji dedans parce que j'aime bien les émojis. Voilà. Je vais aller voir dans mes titres likés ce que j'ai envie de mettre. Alors évidemment, je vais mettre des sons du nouvel album d'Afinico. Je vous le recommande. On va mettre du Billie Eilish pour se détendre un petit peu. Du Lana Del Rey. Je ne sais pas vraiment quel type de musique je veux. On va mettre du Mélanie Martinez. Mais des sons un petit peu... Je ne sais pas si j'ai envie de sons bien violents. Parce que je n'ai pas envie que le docteur entende genre le bruit de ma playlist. Je trouve ça un peu gênant. Je vais quand même mettre Fairy Soiré. Happy Year Day Never. On va entendre trop l'instru quand elle va me... Pourquoi elle va être en train de m'arracher les dents ? Ah ! Je vais mettre du Vidéoclub en vrai. Lil Pip, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Et Vanessence, non, c'est un peu trop extrême. Surtout qu'il va être 10h du matin. En fait, j'ai envie d'une playlist où, en gros, je ne vais pas avoir l'occasion de pouvoir zapper la musique. Donc des sons où je suis sûre que je vais vouloir tous les écouter les uns à la suite des autres. Je pense écouter qu'on est pas mal. Je suis sur une playlist de 2h03. Peut-être que j'en rajouterai au fur et à mesure. Mais, en vrai, j'ai dit, ouais, je veux des sons doux. Et j'ai mis Choco, Cherry, Python. Mais j'aime beaucoup cette chanson. Écoutez, je pense qu'on est pas mal pour une playlist d'arrachage de dents. Non, je ne suis pas du tout en train de regarder comment se passe une opération des dents de sagesse à 1h du matin. Parce que je ne veux pas dormir et que je ne veux pas qu'il soit demain. En vrai, j'étais juste curieuse de voir combien de temps l'opération durait. Du coup, je me retrouvais à regarder des schémas de comment... Ils voient l'os de la mâchoire, mais... Vous savez quoi ? Je vais arrêter parce que j'ai encore plus peur. Hello ! Alors, on est le lendemain matin. Il est 8h55. J'aime beaucoup me réveiller en avance avant d'aller à un truc qui me stresse. Je faisais ça quand je passais des partiels à la fac aussi. Et après, j'ai arrêté la fac. Je ne vais pas me maquiller, évidemment. J'ai juste fait ma skincare, mais je vais mettre un Under Eye Brightener de chez Pixi qui est vraiment bien pour atténuer le côté super sombre des cernes. C'est un petit produit qui est teinté un peu pêche, en fait. C'est de la correction de couleur, en fait. Et ça marche vraiment bien quand je ne veux pas me maquiller, mais que je veux quand même diminuer un peu l'apparence de mes cernes. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Je ne sais pas si vous verrez la caméra, parce que la caméra, ça embellit toujours un petit peu plus. Mais ça diminue bien l'apparence de mes cernes et j'aime beaucoup. J'essaye de ne pas avancer à l'opération parce que je suis quand même un peu stressée. J'espère que je pourrai boire encore des monsters après. Je sais que je ne pourrai pas boire des trucs trop froids ou trop chauds. Je me chie dessus. Si vous vous faites opérer des ansagesses et que vous regardez cette vidéo, ça se trouve, j'ai peur pour rien. C'est juste que je suis une grande chochotte quand il s'agit déjà du dentiste de base. Et comme là, c'est quelque chose que je ne connais pas. Je fais en même temps mes affaires pour aller chez Léo parce que du coup, je vais passer ma première nuit chez lui. Et ben voilà. Désolée, il n'y a pas trop de luminosité. J'ai tout éteint. Du coup, voici mon outfit. Arrachage dedans. Avec mes torchons derrière qui sèchent et je vais mettre mes buffalo. Et puis c'est parti. J'ai très peur. T'as eu le feu propre, non ? Non. Ah non. Je suis rentrée dans mon opération. Je pense que ça s'entend. Ah putain. Il y a Léo qui est là. Il est venu me chercher. Du coup, ce n'était pas douloureux. Mais c'était très désagréable. Surtout ma dent qui touchait le nerf. Ouais, du coup, là, je ne peux pas trop parler. Je dois me mettre un fupusito. Bon sourire. Ah ouais, du coup, je pense que je réussirai quand je pourrai parler. Parce que non plus, j'ai du sang partout. Et j'ai toute la mâchoire qui est anesthésiée. Ce n'était pas très agréable. J'étais très très stressée. J'ai pu mettre mes écouteurs. Mais la chirurgienne, enfin, c'était la chirurgienne et son assistante. Elles étaient très gentilles. Mais j'en reparlerai quand je pourrai parler. Je vais essayer de boire. Oh là, je vais être sexy. Mais non, ça va. Oh, ça fait du bien. C'est trop bien. Je peux prendre... Non. Oh, ça fait trop du bien. Parce que là, en fait, je dois faire du montage, du coup. Parce que j'ai une vidéo à rendre. Je vous l'avais déjà vue. Il faut à tout prix que je la finis cet après-midi. J'avais oublié que c'était aujourd'hui la date. C'est bon. Ah, ça fait trop du bien. Mon père en a un autre aussi. Mais lui, il est complètement content. Mais le mien, il est plus stylé. Ça fait du bien. Je suis content à l'heure. Ouais. Bon, du coup, au boulot. Du coup, alors, c'est un update. Désolée de ma tête, c'est pas la plus belle. Je fais pas trop d'efforts pour parler parce que j'ai mal. Du coup, j'ai fait une sieste. Je fais une sieste et j'ai du mal à m'endormir parce que j'avoue que ça fait super mal. Je sens mon poux dans la mâchoire. C'est terrible. C'est supportable. Mais j'ai un peu dégonflé, je pense. J'ai encore du sang sur les lèvres. Et là, je vais crack open une Monster parce que j'en peux plus. Je vous donnerai bien le lien de mes pailles. Mais je les ai achetées à l'époque où Jeffree Star était encore un peu passable. Du coup, j'ai un peu honte d'utiliser les pailles Jeffree Star. Je pense que c'est ma Monster préférée. La ponche. Énergie. La mixte, plutôt. Il y a trop de trucs écrits sur l'urcanisme. Oh, si j'ai un truc à vous montrer. Léo, il m'a acheté une petite Mystery Box Kuromi à Miniso. Il m'a dit qu'il y en avait plein. Et moi, j'ai eu... Alors, regardez. Celle qu'on peut avoir. J'avoue que la Surprise, elle est stylée. La Kuromi type Madame Irma, là. Et moi, j'ai eu... Et moi, j'ai eu... Moi, j'ai eu... Elle est avec sa cup of tea. Regardez. Elle est trop mire. Elle est lourde, en plus, genre. C'est mon petit cadeau, on va dire, pour avoir survécu à mes dents. Je suis très contente. T'as un mot à dire. En vrai, ça, c'est beaucoup... Attends, on voit mes pieds. C'est beaucoup mieux passé que ce à quoi je m'attendais. Moi, je pense... Moi, j'ai pas fait d'opération des dents de sagesse parce que j'en ai pas. Il y en a pas là-dedans. Il y a zéro dents de sagesse là-dedans. D'accord ? Voilà. Donc, moi, je sais pas ce que c'est. Je croyais qu'elle allait être infirme pendant deux jours, que j'aurais dû devoir m'occuper d'elle. Elle va très bien. À part pour quelques douleurs, voilà. Et on va continuer à manger des trucs mous. Et pendant la journée de demain et après, ça devrait aller, je pense. Donc, c'est swag. C'est vrai que t'as pas de dents de sagesse. T'es vraiment un connard pour ça. C'est vrai. Je l'ai vu un milliard de temps, quoi. Hello. Alors, on est le lendemain matin. Je ne parle pas fort parce que Léo dort à côté. Et la salle de bain est, genre, juste à côté. J'ai eu des angles, un peu flatteur. Et hier, je disais que j'étais contente parce que je trouvais que j'avais pas beaucoup gonflé. Je pense que le deuxième jour, c'est le pire, en fait. Je sors de la douche. Là, je crois que j'ai abordé bleu. Je suis en noir. J'ai été réveillée ce matin parce que j'avais trop mal. Voilà. Et en plus, j'ai eu la mauvaise ou bonne au choix. Nouvelle que j'ai mes règles. J'avais mis ça pour un semblant de cheveux passable, mais... Et je vais essayer de faire un peu ma skin care. Je me suis endormie avec de la glace. C'est ce qui soulageait. Mais comme le lendemain matin, bah, ça a décongelé. Enfin, ça a arrêté d'être glacé, quoi. Du coup, la douleur m'a réveillée. Là, je vais pouvoir faire un pain de bouche parce que du coup, hier, j'ai pas eu le droit de me laver les dents. Je déteste ça. Je suis tellement une maniaque du lavage de dents. Parce que le programme du jour, il va pas être très futile. Ben, bouche. Petit update, c'est toujours le lendemain de l'opération. Il est tard. Il est 2h du matin. Je suis rentrée chez moi. Vu que je voulais un peu travailler ce soir. Et puis, j'avais des colis à récupérer. J'ai pu manger des spaghettis ce soir. Alors, j'ai pas vu toutes les mâcher. Mais j'ai pu au moins les couper en petits morceaux. Je vais dormir avec mon petit truc autour de la mâchoire. Il va décongeler dans la nuit. Mais c'est pas grave. Je peux parler. Je me sens quand même bien tirée au fond là. Mais c'est pas que c'est compliqué de manger. Mais j'ai juste peur en fait de me faire mal. Et puis, j'ai pas encore... Enfin, je sens que je suis gonflée au fond dans les joues. Et j'ai pas encore envie de faire des gros mouvements pour mâcher. J'ai des bajoux comme les hamsters qui sont gonflés. Normalement, demain, c'est censé être genre je crois au max de... Du gonflement. Je peux passer ma langue autour. Oh ! Ah, je sens les fils. Oh, j'ai pas envie. Mais voilà, écoutez. Moi, je vais finir le film d'horreur médiocre que je regardais. Ça s'appelle... C'est sur Amazon Prime. Ça s'appelle Film d'horreur sans titre. Legit. C'est nul à chier. Mais j'aime bien des fois regarder des trucs un petit peu... Un petit peu médiocre. Girl Dinner ! Girl Dinner ! Girl Dinner ! Hello ! Alors, je sais plus c'est quand le dernier jour que je vous ai laissé. Mais il y a eu beaucoup d'évolution. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, est-ce que j'ai du chocolat autour des lèvres ? J'ai mangé du chocolat. Non, c'est du fruit rouge. Depuis que je vous ai laissé... Alors, j'ai dégonflé. Ça, c'est cool. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que dans la nuit du... On est quel jour ? On est samedi. Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, j'ai reçu... J'ai ressenti une énorme douleur au niveau de la gencive gauche en bas. Et du coup, je me suis dit que c'est peut-être normal. Enfin, j'ai appelé ma dentiste pour savoir si c'était normal. Elle m'a dit que oui et qu'il fallait juste que je prenne bien mes médicaments, que j'enchaîne entre deux types de médicaments qu'elle m'a prescrit et que ça va passer. Ah, la douleur, elle était insupportable. Je mettais du froid, mais il n'y avait rien qui passait. Je croyais que je n'ai jamais ressenti une douleur aussi horrible que ça. Je crois que j'ai demandé à Léo de venir. Je n'ai plus trop la temporalité des événements. J'ai demandé à Léo de venir pour m'apporter un petit peu de glace et tout parce que lui, il avait plus de choses chez lui que moi, j'en avais chez moi. Et en fait, après, au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée chez lui le soir. Et le soir, c'était horrible. Enfin, je ne l'ai fait que dormir l'après-midi. Et le soir, je me suis réveillée. Je me suis mise à pleurer, à hurler de douleur. J'avais trop mal et vraiment, je hurlais de douleur et je n'ai jamais autant pleuré de douleur comme ça. Et du coup, on est allé aux urgences. Alors, on a fait deux urgences. On a fait une urgence, on a attendu une demi-heure. On nous a dit non, personne ne s'occupe des dents ici. Donc, on est allé dans une autre urgence qui avait des urgences dentaires. On a attendu une heure pour que je voie une dansiste qui me dit qu'il n'y a rien. Elle regarde la zone. Elle me fait bah non, tout est normal. Et en plus, normalement, ce n'est pas normal qu'il y ait une douleur qui se développe aussi vite. Et du coup, elle me donne d'autres antidouleurs et elle me dit retournez voir votre chirurgienne parce que là, tout va bien. Moi, je ne peux rien faire. Donc, elle ne m'a rien fait. Au final, après, j'ai pris des antidouleurs qui ont marché un petit peu. Le problème, c'est que les antidouleurs que j'ai eues, c'est des antidouleurs qui m'ont donné la nausée. Et du coup, le lendemain, j'ai vomi. Vendredi matin, je me réveille en pleurs encore. En hurlant de douleur et en tenant ma mâchoire et en gémissant sans réveiller les hauts. Conclusion, j'ai mal. J'ai la nausée. Je vomi. Je vomi tout ce que je mange et tout ce que je bois. Donc, on finit par retourner chez ma chirurgienne. On adore. J'ai mis tout mon budget dans les bols. Donc, on refait un aller-retour chez la chirurgienne. Et là, miracle, la chirurgienne me dit que ce que j'ai, c'est quelque chose qui est très rare. Et qui arrive très rarement dans le moment quand on se fait extraire les dents de sagesse. Et elle me dit, en fait, ce que j'ai, c'est une alvéolite. Et une alvéolite, c'est quoi ? Peut-être que certains ont déjà eu ou connaissent. C'est quelque chose, quand vous retirez les dents de sagesse, il y a un caillot de sang qui est censé se former dans le trou. Et du coup, ça cicatrise. C'est censé protéger l'os de la mâchoire. Sauf que moi, soit j'ai trop saigné, soit j'ai pas assez saigné pour que le caillot de sang se forme correctement. J'avais l'os de ma mâchoire qui était à nu. C'est pour ça que j'avais horriblement mal. Ce qu'elle a fait, la chirurgienne, pour calmer mes douleurs, elle m'a mis ce qu'elle appelle une mèche dans la zone. Alors au début, ça m'a fait super mal pendant 15 minutes. En plus, c'était hier. Hier, il faisait super chaud. Hier, on était vendredi. Il faisait genre 30 degrés. On sort du chirurgien au moment de l'application de la mèche. Ça fait super mal. Donc à midi, vous allez avoir mal. Mais après, ça va se calmer et vous allez voir, vous allez être tranquille. Donc on sort. Et là, je suis à deux doigts de faire un malaise et je m'assois sur le trottoir dans la rue. Et je pleure et je chiale. C'est vraiment, j'étais un déchet. Et Léo qui est là, on sera essayé de me réconforter et de trouver genre désespérément un bolt. Et du coup, il y a une femme qui vient me voir et qui me dit, ouais, je me permets, mais tout va bien. Parce qu'en fait, la façon dont j'étais assise, j'avais une poche de glace sur la mâchoire. Et Léo à côté de moi, on aurait dit qu'on venait de se tabasser. Bref, ça, c'était hier. On rentre chez Léo, je tape un énorme coma parce que j'ai plus mal au bout d'un moment. Et la seule chose que j'ai réclamé à Léo, c'est des frites du McDo et un McFlurry. J'ai mangé ça et c'était, genre je mange jamais McDo et c'était le meilleur repas que j'ai jamais mangé toute cette semaine. Voilà, donc ça explique pourquoi je n'ai rien filmé. J'étais dans une douleur horrible. Donc sachez que si vous avez une douleur horrible après l'extraction des dents de sagesse à un endroit, forcez chez votre chirurgien. Parce que moi, au début, elle ne voulait pas forcément que je revienne la voir. Elle me disait, ça va se calmer, ça va se calmer. Et quand je lui ai dit que je suis allée aux urgences et que c'était insupportable et que je ne pouvais pas dormir le soir, elle m'a dit, ok, venez. Mais c'est dans ces moments-là où je me dis, putain, j'ai jamais trop, j'ai jamais assez apprécié les moments où je suis en bonne santé. Mais voilà, je vous ai raconté mon périple. C'était... Je n'ai jamais ressenti une douleur aussi atroce. Je vous jure, j'avais l'impression qu'on m'arrachait les dents comme ça, sans anesthésie et qu'on me... Et qu'on creusait en même temps dans ma gencive. C'est une sensation qui est indescriptible et je ne vous la souhaite pas. Je dois retourner voir la chirurgienne puisqu'elle m'a dit que les mèches, c'est quelque chose qui se change. Et voilà, en tout cas, juste l'application de la mèche, c'est vraiment pas agréable parce que vous sentez qu'elle enfonce quelque chose dans la gencive. Mais franchement, cette douleur-là par rapport à la douleur que j'avais avant, c'était rien du tout. En tout cas, je voulais vous faire un update. Et c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous dire que moi, c'est un cas qui est arrivé alors que c'est quelque chose qui arrive très rarement. Ça peut ne pas vous arriver, on sait, c'est... Je guess, j'ai pas de bol, hein, voilà. Hello ! Alors, on est, comme je vous l'ai dit, du coup, le lundi d'après. Donc là, ça fait officiellement une semaine que je me suis fait opérer des dents de sagesse. Et comme vous pouvez le voir, je vais mieux puisque je suis maquillée et tout. Ça fait du bien de pouvoir se maquiller. Ça me fait plaisir. Du coup, comme je vous l'ai dit, la dentiste m'a appelée ce matin pour prendre de mes nouvelles et je lui ai dit que tout allait bien. Je continue à prendre des antidouleurs au cas où puisqu'elle, comme elle m'a dit, de ne pas attendre d'avoir mal pour les prendre. Du coup, voilà. Et après mieux réflexion, je me suis dit que l'alvéolite, c'est peut-être dû au fait que j'ai bu avec une paille puisque j'ai lu sur Internet qu'apparemment c'était pas recommandé. Mais bref, en tout cas, j'ai toujours la mèche. Elle m'a dit en plus que c'était une plante. Je sais pas. Votre avis, quels fruits j'aurais si j'étais un arbre fruitier dans les malcroussines ? En tout cas, je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je pense qu'on a terminé ce périple de mes dents de sagesse. Je suis encore un peu gonflée. Je le vois à mes bajoux. Mais ça va. Ça va. J'espère que ça a pu vous montrer un petit peu comment ça se passe. Sachant que moi, j'ai eu des complications. Écoutez, j'espère pour vous que ça se passera mieux que moi. Et que vous vous en remettrez plus vite. Moi, je peux toujours pas manger des trucs trop durs. Et quand je mange des choses trop dures, après j'ai mal à la mâchoire pendant une bonne heure. Donc je suppose qu'avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. Et puis voilà, je peux retourner enfin à mes activités normales. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider ou a juste pu être divertissante. Écoutez, je suis contente aussi parce qu'il fait super chaud et avoir mal quand il fait chaud. Et puis le combo est horrible. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Et ma boutique Etsy, où je vais bientôt sortir en plus des nouveaux colliers. Peut-être qu'ils sont déjà sortis au moment où vous verrez la vidéo. Mais regardez, c'est des nouveaux pendentifs que j'ai fabriqués avec un cœur en cristal lila. Bon, c'est une couleur très claire, du coup ça ressort pas trop là. Et autour, c'est de l'étain, du cuivre et de l'argent. Voilà, je suis trop contente. Il y a potentiellement une mèche test aussi, ici. On va la cacher, hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Bye !